Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit bonus de vidéo aujourd'hui pour vous parler des palettes de la youtubeuse Fernanas qu'elle a sortie en collaboration avec Sephora Collection. J'avais vraiment envie de vous parler de ces palettes même si on va avoir 50 000 vidéos dessus. Soyez honnêtes, elle s'est tellement vendue cette palette que forcément on va avoir énormément de revues. Puis elle en a aussi envoyé de son côté. Donc, mais je voulais quand même vous donner mon avis, moi, sur ces palettes parce que j'avais pas acheté la première collection parce qu'elle me tentait pas plus que ça. Autant vous dire que j'avais regretté après, mais finalement je ne regrette plus parce que je préfère les teintes de celle-ci et de celle-ci plutôt que des premières palettes qu'elle a sorties. Ça me correspond un petit peu plus celle-ci que celle d'avant. On était plus sur des teintes un peu froides alors que moi je préfère les teintes un petit peu chaudes. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec ces palettes. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire. Si je vais utiliser celle-ci ou celle-ci ou un peu des deux, je pense que c'est ce qui va se passer un petit peu des deux. Il est difficile en fait d'utiliser beaucoup de fards dans un seul maquillage. Donc écoutez, je vais essayer de faire au mieux et d'utiliser les deux. Même si sincèrement j'avais envie de vous faire un make-up exclusivement avec celle-ci parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas énormément. Forcément on se concentre sur la grande palette, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop 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 de la petite palette. Donc bon, je ne sais pas trop encore. Je suis un petit peu perdue. Ça fait 10 minutes que je regarde les palettes. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je ne sais pas comment je vais me maquiller. Mais je pense que ça va être au feeling. Avant de commencer le crash test de ces palettes, n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît et à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Alors, on commence par le packaging de ces palettes. Je trouve les boîtes absolument magnifiques. Moi qui ne suis pas trop boîte en fait, je ne les garde jamais la plupart du temps. Et bien là, franchement, j'ai vraiment vraiment envie de les garder. Elles sont trop trop belles. Je ne sais pas si je ne les mettrais pas vu que ça va bien avec mon fond. Est-ce que je ne les mettrais pas derrière en décoration ? Ça pourrait être une idée éventuellement. Concernant le packaging en fait des palettes directement, je trouve que c'est très qualitatif pour le prix. Je ne pense pas avoir de palettes qui soient aussi qualitatives que celle-ci au niveau du packaging. Je trouve que pour le prix, elles font vraiment de très 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 bonnes qualités. Donc c'est vraiment un bon point. C'est vraiment de très très beaux objets. On a juste envie de les exposer comme ça et de les regarder. Mais non, il faut utiliser les palettes. Il faut se maquiller avec. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Si j'arrêtais de papoter, puisque là ça fait déjà quand même quelques minutes que je papote pour trop rien dire. Alors je vais commencer par appliquer ma base Urban Decay, c'est la Primer Potion. Ensuite, je vais prendre la teinte Sand... Non, c'est comment ça s'appelle ? C'est pas Sand Nude. C'est Lap Honey pour poudrer ma base. Alors concernant la teinte Lap Honey, je la trouve pas exceptionnelle. Je trouve que c'est un petit peu sec. Et du coup, je suis obligée d'aller en rechercher plusieurs fois pour avoir le résultat que je veux. Et avoir donc une base qui soit bien poudrée en fait. Et du coup, ça prend un petit peu de temps. Donc je suis pas hyper fan de ce genre de maths. Alors après, il y en a pas beaucoup des maths comme ça pour poudrer que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Too Faced qui sont très lisses, très doux, en fard mat. J'aime beaucoup les... Les... Natacha Denona aussi. Je le trouve vraiment très bien. Mais là pour le coup, il est un petit peu trop sec pour moi. Là je vous ai pas dit, le pinceau c'est un Nocibe. Il n'y a pas de référence dessus, mais je crois pas qu'ils existent encore ceux-là. Ensuite, je prends un pinceau Zoéva. C'est le 200... Punaise, j'y vois rien. 228 Luxe Crease. Pour faire mon creux de paupière. Et alors là, je crois que je vais prendre le Peachy Queen. Non. Non. Non, 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 non. Je vais prendre le Beigeone. Que je vais mettre dans mon creux de paupière. Alors celui-ci, il est un tout petit peu plus poudreux. Donc il va peut-être être un petit peu plus pigmenté que... Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas... Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus crémeux que le Laponie. Je le préfère. Ouh. J'ai cru que tous les mat à l'aide comme ça, ça commence à m'inquiéter. J'y vois pas grand-chose pour me maquiller. C'est horrible. Franchement, nickel. Rien à dire du tout sur la qualité du fard. Sur celui-ci, sur le beige jaune. Une super bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, il se fond super bien à la peau. Il est super bien. Vraiment, on n'a rien de temps. Il s'est estompé. J'aime vraiment beaucoup ce fard. C'est un super fard de transition. Ensuite, je prends la petite palette et je vais prendre ma cam avec le même pinceau. Le 208. Celui-ci aussi, il est aussi poudreux que le beige jaune. Mais pareil. Je suis nickel à l'application. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il est beau ma cam. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère en tout cas que vous verrez. On ne voit rien. C'est la luminosité. Vivement que j'ai un éclairage. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais vous ne voyez rien ? C'est horrible. J'ai essayé de vous rapprocher un peu encore. Est-ce que vous aimez ma tête en gros plan ? En fait, c'est beaucoup plus intense. Ah, ça y est, vous commencez à avoir l'intensité. C'est beaucoup plus intense de ce que j'ai moi que ce que vous voyez vous. Mais là, ça y est, ça commence à sembler quelque chose pour vous. C'est génial ce miroir quand même. De toute façon, vu le nombre de fois où Sana répète dans ses vidéos, ce n'est pas possible une palette sans miroir. Ce n'était juste pas possible qu'elle n'en mette. Qu'elle n'en mette pas dans ses propres palettes. Ce n'était pas possible. Alors, maintenant, c'est là où je ne sais plus du tout ce que je vais faire. Je vais d'abord appliquer Fake. On va voir au niveau d'intensité. Alors, Fake, je vous le montre. C'est celui-ci. Je vais prendre un pinceau de chez Kiko. C'est le 052. C'est un pinceau. Alors, Fake, est-ce que tu vas bien t'appliquer au pinceau ? Waouh. Waouh, comme dirait mon pince. Waouh, c'est beau. Il est boli donc. Je ne remplis pas ma paupière complètement. Je pense que là, dans le coin interne, je mettrais Africa, de la grande palette. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Il se mélange super bien entre les fards. Réellement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, je sors du contexte. Je ne sais pas si vous, mais par exemple, quand je maquille cet oeil, je n'arrive pas à le fermer et à garder celui-ci ouvert pour pouvoir me le maquiller. Par contre, celui-ci, je peux le fermer. Et sans aucun problème. C'est très pratique de pouvoir le fermer. Mais celui-ci, je ne peux pas le fermer. Je suis obligée de le laisser ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez ce problème-là, vous aussi ? J'ai un tout petit peu de chute. Il n'y a rien de grave. Maintenant, on va prendre le fard Africa, de la grande palette. J'ai mis mon doigt dans le rouge, dans Family. Africa aussi est vraiment très, très beau. C'est un vert doré, ou un doré qui tire sur le vert, comment on pourrait dire ça ? Hop, je vais reprendre un tout petit peu de fake pour mélanger les deux teintes ensemble. Waouh ! C'est beau ! C'est vraiment très, très joli. Ça ne donne rien pour vous, mais vous verrez, quand j'aurai le teint qui sera fait, ça sera déjà beaucoup plus joli pour vous. Vous verrez. Puis, je ferai un zoom comme ça, vous verrez aussi. Mais là, bon, là, j'ai des chutes, j'ai des cernes. Ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Hop, un tout petit coup d'estompeur dans le creux. Je suis fan. J'aime beaucoup. Moi qui avais peur de ce que j'allais faire. Bon, ça va, j'ai réussi à équilibrer entre la petite et la grande palette. J'ai utilisé trois fards de la grande palette et j'ai utilisé... Je vais utiliser trois fards aussi de la petite palette. Donc, ça va, on a équilibré un petit peu. Je vais faire mon teint. Je vais faire mes sourcils et je reviens parce que sinon, ça va être trop long. Et voilà, me voilà toute, toute fraîche pour vous finir ce maquillage. Ça fait franchement du bien de faire le teint, les sourcils. J'ai même mis mon rouge à lèvres. Ah, c'est... Je revis, je revis. Alors, on va finir ce maquillage avec le rat de cil inférieur. J'ai envie d'utiliser ma cam. Pour finir ce maquillage. J'espère que c'est pas trop clair. J'ai du mal à régler la luminosité parce que j'ai l'impression que dans le retour, ça va. Je sais pas. J'espère que ça ira. Donc oui, je vais utiliser ma cam que j'ai déjà utilisé. Donc celui-ci en creux de paupière, pardon. Une fois, j'ai du mal à m'exprimer. Avec le Zoéva 230 Luxe Pencil. Moi, j'aime bien ce genre de petit pinceau boule pour faire mes rats de cil. Hop. Bien sûr, on ouvre la bouche. Sinon, ça marche moins bien apparemment. Beaucoup ont utilisé le Yes You Can. Vous savez le néon là qui est dans la palette. Je vais y arriver. Celui-ci. Beaucoup l'ont utilisé en fait dans leur maquillage. Je me suis dit que j'allais pas l'utiliser parce que c'est bon. On l'a vu plein de fois. Je me suis mis de la poudre dans l'œil. On l'a vu plein de fois à l'utilisation. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à le réutiliser encore une fois. Ensuite, je vais prendre mes jaunes. Donc celui-ci aussi, on l'a utilisé sur le creux de paupière. Donc je vais l'utiliser par-dessus ma cam pour le flouter. Et pour finir, je dépoussière un petit peu mon pinceau sur ma main. Et je vais utiliser Lumos sur la petite palette qui est ici en coin interne pour illuminer. Très très joli. Vraiment, voilà, vous le voyez bien pour le coup. Très joli fin ! Je mets mon mascara. Donc bien sûr, je me recourbe les cils. J'utilise le Clinique High Impact Lash Mascara FLC Lift. Il faut vraiment que je regarde le français avant de vouloir le dire en anglais. Il ne faut pas que je tâche ma paupière. Il ne faut pas que je tâche ma paupière. Et pour finir, je mets un mascara de chez Nocibe. C'est un mascara 24h Super Power Mascara Longue Tenue et Volume. Je l'ai eu en cadeau de Noël. Et ma foi, il est vraiment bien. Et voilà, j'en ai fini avec le maquillage des yeux. Je vais... Enfin, avec le maquillage tout court. Je vais vous faire des zooms comme ça. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Moi, personnellement, de ce que j'ai utilisé. Je vais reculer un petit peu parce que c'est perturbant. C'est trop près. Je vous dis très franchement mon avis. Ce n'est pas parce que j'aime vraiment beaucoup cette youtubeuse. J'ai acheté ses palettes parce que c'est une youtubeuse que je suis. Et que j'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment de regarder ses vidéos. Je trouve qu'on passe un bon moment avec elle. On s'amuse bien. En même temps, elle parle de make-up. Elle est très douée aussi dans le maquillage. Elle se maquille vraiment très très bien. J'aime beaucoup... On va dire qu'en fait, elle a les paupières faites pour ça. J'ai l'impression, cette nana. Mais bon, bref. Et donc, pour moi, la première collection ne me plaisait pas plus que ça. Mais par contre, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. J'aime beaucoup cette youtubeuse. C'est une façon aussi de la soutenir, d'acheter ses produits. Mais en même temps, elle a fait du super bon travail. Déjà, comme je vous ai dit en début de la vidéo sur le packaging. Vraiment, je suis fan. Et de ce que j'ai essayé... Alors, sur la petite palette, j'ai essayé trois fards. Le fake, le macam et le lumos. Ah mince, les chutes, ça a un petit peu taché la palette. Bon, pas grave. J'ai utilisé les trois fards qui sont ici. Donc, fake, macam et lumos. Ils sont très très bons. Vraiment génial. Le fake est vraiment très très beau. J'avais vraiment hâte d'utiliser ce fard-là en particulier. Pardon. Et dans la grande palette, j'ai utilisé Africa, lap honey et beige jaune. Donc, beige jaune, il est ici. Et lap honey, il est ici. Lap honey, je ne l'aime pas du tout. Je trouve que c'est un fard qui est beaucoup trop sec à utiliser. J'ai vraiment dû y revenir beaucoup de fois pour réussir à poudrer ma paupière entièrement. Par contre, beige jaune, vraiment très doux, très soyeux. Il s'estompe vraiment très facilement. Très très bon fard. Et Africa, pareil, il est vraiment très très beau. Un espèce de doré qui tire un petit peu sur le vert. Je ne pense pas avoir de teinte similaire. D'ailleurs, je trouve que tous les fards sont vraiment très très beaux. Vous avez Waouh, qui est vraiment Waouh. Il porte bien son nom. Si Stice Bag, j'aime vraiment aussi beaucoup la couleur. Leur Attitude aussi, Exposed aussi. Enfin, vraiment, j'adore l'harmonie des teintes de cette palette. Si vraiment vous hésitiez à les acheter ou en acheter une des deux, moi, je n'ai pas pu choisir. Donc, j'ai pris les deux. D'ailleurs, c'est mon chéri qui me doit faire pour la semaine en teint. Il est gentil. Je n'ai vraiment pas pu me décider et je voulais les deux. La petite palette, je la trouve vraiment unique en son genre. Et les teintes de la grande palette sont vraiment très bien. Donc, la sortie, c'est demain dans les magasins. Vraiment, si vous voulez, vous hésitiez, moi, je vous les conseille. Je dis rarement, allez-y acheter parce que c'est toujours compliqué. C'est vrai que là, les deux palettes, ça revient à peu près à une quarantaine d'euros. Je trouve que ce n'est pas très, très cher. Vous avez combien de phares dans la petite ? Vous avez six phares dans la petite et vous en avez 18 dans celle-ci. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est foncez, foncez, foncez. Voilà, j'en ai terminé avec le crash test des palettes de la youtubeuse Sana, de sa chaîne Sananas. Je trouve qu'elle fait vraiment du bon travail. Donc, je vais me répéter encore une fois, mais vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est vraiment de très bonne qualité. Je vais vous laisser tranquille. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Salut ! Sous-titrage ST' 501